Bonjour et bienvenue chez Reptiline. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un lézard qui s'appelle le 5 crocodile. Son nom scientifique c'est Tribolonotus novae guineae. Donc novae guineae ça vient de Nouvelle Guinée en latin. Donc c'est un lézard qui est endémique à la Nouvelle Guinée. Mon petit caméraman va vous les présenter là. Il y en a deux qui sont dehors. Donc là devant vous vous avez un couple. Donc la particularité de ces lézards, on va essayer peut-être de se rapprocher, c'est qu'en fait comme les crocodiles ils ont une sorte d'ostéoderme sur le dos, c'est-à-dire des écailles plus ou moins osseuses. Très très spectaculaire. Regardez ça. Ils sont vraiment en relief comme un dragon. Donc une autre particularité, c'est la manière qu'on a de les sexer en fait. En fait les mâles, c'est assez peu courant chez les lézards. Au lieu d'avoir des porcs fémoraux ou des porcs pré-anneaux, ils ont des glandes caleuses. Alors je ne sais pas si on va bien y voir sur la caméra, mais des glandes caleuses au niveau des doigts de la patte arrière. En fait vous voyez là on voit deux, sur les deux doigts là on voit bien les petits renflements blancs. et en fait chez la femelle, alors peut-être pas, je vais attendre, je sais que ça se voit mieux. Voilà. Alors on va y arriver. J'aimerais bien qu'on puisse comparer. Voilà. Vous voyez chez la femelle, ces glandes caleuses sont absentes sur les doigts de la patte arrière. Voilà. Donc en captivité en fait, on rencontre deux espèces. On rencontre les gracilis, plus connus, qui ont le portour des yeux rouges, mais c'est une espèce pour le gracilis qui est plus petite. Les novae guineae en fait sont un peu plus grands, une coloration un peu moins noire, marron plus clair, avec une sorte de bande marron très très claire au niveau de la deuxième rangée d'écailles du cou. Je ne sais pas si on le voit. Très très joli. Donc c'est des lézards de la famille des Saint-Cidés. Les Saint-Cidés, c'est plus connu sous le nom de 5. Donc comme beaucoup de lézards de cette famille là, ils ont la... en fait, ils ont des soins parentaux. Alors eux, ils ne sont pas vivipares comme beaucoup de Saint-Cidés, ils sont vivipares. Donc on a eu la chance à reptiling, lorsqu'on les a reçus au mois de juin, d'avoir une ponte. Alors je vais vous présenter l'oeuf. Alors ça fait des pontes relativement petites, entre 1 et 2 oeufs. Vous voyez là, ça fait environ 3 mois qu'il est en incubation. L'oeuf est quand même relativement gros comparé à la taille du lézard. Et en fait, à l'éclosion, vous pouvez incuber l'oeuf dans le terrarium ou à côté à température ambiante, mais à l'éclosion, en fait, la mère communique avec son petit à l'aide de petits cris et s'en occupe en fait, un peu comme les Corucia zebrata pendant quelques mois. Les petits, en fait, à la naissance, ont la tête blanche. Ils sont très 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 jolis. Donc c'est des lézards qui vivent en altitude, en Nouvelle-Guinée, donc qui s'élèvent à des températures plutôt fraîches, entre 23 et 25 degrés. Il peut y avoir une baisse de température nocturne. Une amplitude thermique entre le jour et la nuit est plutôt souhaitable. Voilà. Je n'ai plus rien à dire sur ce lézard. Si, 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 si. Alors au niveau du régime alimentaire, ce sont des animaux insectivores qui aiment bien toutes sortes d'insectes, les vers de farine, les grillons, des petits criquets, des petites blattes et qui aiment aussi, enfin qui adorent vraiment les vers de terre. Vous pouvez lui donner pas mal de vers de terre et ils aiment bien. Donc au niveau de la maintenance, c'est très très simple. Comme ce sont des animaux qui sont nocturnes, donc qui ne s'exposent pas vraiment aux rayonnements ultraviolets, qui vivent en altitude, dans les forêts, près des cours d'eau, ils sont plus ou moins fouisseurs. Donc ils n'ont vraiment pas besoin d'uvers en captivité. Ils n'ont pas besoin de haute température, comme je vous l'avais expliqué. Donc le plus simple, enfin pour un couple, voilà un aménagement qui convient parfaitement. C'est-à-dire un petit terrarium de 60 par 40, une épaisseur de fibre de coco. Donc là, comme nous ils sont en acclimatation, en fait, dans un premier temps, on préfère les garder plutôt secs, en leur laissant toujours un bac d'eau à disposition pour limiter la prolifération de parasites. Après, là maintenant, qu'ils sont bien acclimatés, en fait, vous pourrez commencer à augmenter l'épaisseur de fibre de coco et à les maintenir plus humides. Donc à température ambiante, dans un appartement, ça convient parfaitement. Vous pouvez aussi, ça c'est un exemple d'aménagement, mais ce n'est pas le seul, vous pouvez aussi les maintenir dans des terrariums plus grands, avec une grande partie aquatique. Ce sont des animaux qui nagent très très bien, mais ce n'est pas indispensable pour les maintenir et pour les reproduire. Même ce type d'aménagement-là, avec éventuellement une couche de substrat plus importante, est parfaitement adaptée. Donc voilà, c'était pour vous présenter nos Tribolonotus Novae Guinée que nous avons bien acclimatés à notre boutique Reptiline de Lyon. Donc je vous dis à bientôt chez Reptiline. Salut !